nous sommes le 17 avril 2022 bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled comme dit le verset coranique et l'un d'entre eux témoigna de la vérité r algérie en voulant faire de la publicité à sa ligne alger Tlemcen reconnaît la marocanité et l'histoire marocaine de la ville de Tlemcen avant de découvrir les détails n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée arbal bled mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne ramadan karim air algérie dans la tourmente après avoir évoqué l'histoire marocaine de Tlemcen coup de tonnerre en algérie et sur la toile après une publication de la compagnie aérienne algérienne qui pour faire la promotion touristique de la ville de Tlemcen a rappelé son histoire andalouse et surtout marocaine la compagnie aérienne air algérie traverse de fortes turbulences suite à un poste publié sur les réseaux sociaux le 15 avril 2022 portant sur le passé historique de la ville de Tlemcen assurément une manière de faire la promotion touristique de cette destination à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne mais c'était sans compter sur la réécriture de l'histoire que s'acharne à vouloir imposer coûte que coûte un régime complexé prompt à déconstruire la réalité pour mieux la façonner selon sa propagande fier de son passé riche et diversifié avec ses monuments historiques marocains et espagnols ainsi que sa touche andalouse Tlemcen la ville de l'art et de l'histoire et surnommé la perle du maghreb écrit ainsi le service marketing d'air algérie visiblement bien au fait de l'histoire de son pays et bien entendu sans grande surprise eu égard à la haine viscérale que nourrit l'algérie pour le maroc qui a abouti à la décision unilatérale en août 2021 de rompre les relations diplomatiques avec rabat à la fermeture stupide du gazoduc maghreb Europe et à l'interdiction de l'espace aérien algérien aux avions marocains le rappel par air algérien du passé marocain de Tlemcen a déclenché une levée de bouclier chez les porte voies de la junte militaire chez les algériens on ne l'entend pas de cette oreille Tlemcen marocaine et puis quoi encore les marocains auraient conquis Tlemcen et on n'était pas au courant sauf refuse que t-il allant jusqu'à exiger l'arrestation du responsable de cette publication ou à tout du moins pour les plus clément d'entre eux sans limogèges immédiat car l'affaire est grave et l'on parle ainsi de crimes commis par la compagnie aérienne dont les responsables doivent être sévèrement punis on refute aussi cette fierté d'un passé andalou de Tlemcen qu'évoque air algérie quel rapport entre nous et l'Espagne s'interroge les uns quand autres auraient préféré que l'on évoque Tlemcen en tant que point de départ ou de retour de guerriers arabo-musulmans lors de la conquête d'indalousie face au déferlement de haine sur la toile la compagnie aérienne algérienne a rectifié le tir en supprimant sa publication première et en la remplaçant par un poste beaucoup plus politiquement correct aux yeux du régime algérien et de ses relais fiers de son passé glorieux et prospère Tlemcen la ville de l'art et de l'histoire surnommée la perle du maghreb annonce désormais l r algérie plus aucune trace du passé marocain de la ville ce rétro pédalage de la compagnie nationale algérienne n'a toutefois pas satisfait les porte voix du régime et les internautes biberonnés à la propagande anti-marocaine qui estime que le mal est fait réclame des têtes mais qu'en est-il vraiment comment ce pays baptisé algérie par la france en 1837 peut-il nier les influences multiples qui ont traversé les villes qui composent aujourd'hui la géographie que lui a attribué la france qui ne le considérait pas comme une colonie mais comme un prolongement de l'hexagone comme l'atteste la dénomination algérie française simple question de logique nom déplaisent aux détracteurs d'ère algérie durant près de huit siècles de 790 à 1554 elle Tlemcen fut quasi constamment sous influencé sous domination marocaine sauf durant quelques décennies à la fin du 14e siècle et au début du 15e rappelle l'historien français et africaniste de renom bernard legan dans une chronique publiée dans un média marocain sous le titre pourquoi bouger et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'algérie alors que faits et marrakech ont fondé le maroc cet auteur de plusieurs ouvrages dédiés principalement au continent africain s'interroge par ailleurs sur cette lecture partielle et biaisé de l'histoire du maghreb contreprend le régime algérien serait-ce dénigrer l'algérie que de simplement constater qu'avec les almoravides les almohades les saadiens les mérinides et les alawites le maroc développa des empires s'étendant à certaines époques sur tout le maghreb l'espagne et jusqu'à tambouctou question t il à juste titre les personnes en charge des réseaux sociaux d'ère algérie n'ont fait que rappeler une réalité inscrite dans les pierres les monuments la gastronomie et même le haut degré de raffinement de Tlemcen et de ses habitants les gérantes qui dirigent le régime algérien devraient être fiers de la part marocaine de l'algérie c'est justement là que se situe le meilleur héritage qu'il pourrait laisser à leur descendance Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...